Donc ce soir c'est le Master GTDM, Gestion Durable des Territoires de Montagne, qui vous accueille. Donc très très rapidement, parce que je veux vraiment qu'elle se concentre sur le projet Céus, mais très rapidement c'est une formation qui vise en fait à former des futurs cadres gestionnaires du secteur privé, public et associatif des territoires de montagne avec une posture éthique tournée vers la durabilité, l'environnement, l'économie sociale et solidaire. Vous avez de façon exhaustive quelques thèmes clés de l'information, dont les thèmes clés que nous allons vous présenter ce soir à partir du travail mené sur Céus. Donc nous en venons à Céus. Alors déjà, pourquoi nous avons fait ce travail-là ? C'est que nous avons été lauréats d'un appel d'offres interne à notre établissement, Etre Marseille Université, qui finance en fait des projets pédagogiques innovants. Et nous avons répondu à cet appel d'offres et nous l'avons obtenu. Et nous avons donc voulu sortir les étudiants des classes, des amphis, et les former vraiment à la réalité de terrain. Les amener sur les terrains, le terrain les faire rencontrer les acteurs du territoire. Et pour cela, nous avons choisi Céus pour plusieurs raisons. La montagne de Céus regroupe en fait de nombreuses problématiques contemporaines spécifiques au territoire de montagne. Et aussi, alors vous allez me dire, mais vous prenez des risques. Mais aussi, Céus, c'est un lieu d'émotion, un lieu sensible, un lieu de conflit. Et potentiellement. Et nos étudiants, ça va être leur métier de demain que de gérer tout cela en fait. Donc c'est pour ça que nous avons fait ce choix un peu risqué. Et que nous vous soumettons ce soir. Donc comment les choses se sont passées ? La politique, c'était vraiment de faire des immersions de terrain. Quelle que soit la météo, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et il y avait un chat noir dans l'équipe avec ses noirs sur la météo. Donc du coup, nous avons réalisé tout un tas de choses. Que je ne vais pas détailler maintenant. Parce que mes collègues spécialisés dans les différentes disciplines vont y revenir. Mais à chaque fois avec cette idée d'être sur le terrain. Et de rencontrer les acteurs. Et ce soir, ce séminaire. Le programme de cette présentation est le suivant. Donc tout d'abord, je vais donner la parole à Brigitte Talon. Brigitte Talon est co-responsable du Master. Elle était là avant moi. Donc elle a fait vivre ce Master pendant les années... Combien de temps déjà Brigitte ? Depuis 2013. Voilà, depuis 2013. Moi je suis la petite nouvelle. Et donc on gère maintenant ce Master à deux. Et ce n'est pas de trop qu'être à deux pour gérer trois années. Avec l'implication dans le territoire qu'il y a. Donc Brigitte Talon prendra tout d'abord la parole. Pour nous parler de son domaine de prédilection à lecture de paysages et de biodiversité. Et ensuite, les collègues et les étudiants vous présenteront le fruit du travail concernant le diagnostic de territoire et les outils géographiques et notamment la classe. Et la dernière intervention va porter sur l'enquête. L'enquête à laquelle beaucoup d'entre vous ont répondu. D'abord par entretien et ensuite par questionnaire. J'assumerai en tant que coordinatrice du projet la conclusion. Ça c'est la perspective. Et puis bien sûr la parole à la salle. Alors avant de donner la parole aux collègues et aux étudiants. Je voulais mettre en avant deux choses. D'abord, merci. La première chose, merci. Quand on travaille, c'est souvent je taquine le collègue écologue. Je dis, vous quand vous allez observer une plante, vous n'avez pas besoin de lui demander son autorisation pour l'observer. Nous, quand on travaille sur des êtres humains, on a besoin que les êtres humains nous accordent de leur temps, nous fassent confiance. Et donc un grand merci parce que sans cette participation, on ne pourrait pas vous présenter ce soir ces résultats. Donc merci à vous tous. Je tiens aussi à rappeler que ça reste un exercice pédagogique. Ce sont des étudiants en formation. Nous, renseignants, nous les avons encadrés attentivement. mais je vous demande un droit à l'erreur pour nos étudiants ce soir. Et on vous soumette vraiment nos résultats qui n'ont pas la prétention d'être la vérité vraie, qui ont la prétention d'être le fruit d'un travail soigné, mais quand même un travail d'étudiant en formation. Et bien tout de suite, Brigitte. Très bien. Merci Cécilia pour cette introduction. Donc dans cette école de terrain, il y a eu plusieurs facettes. Notamment une facette environnementale, puisque quand on s'intéresse à un territoire, il est indispensable d'en connaître les limites, d'en connaître les particularités, et d'en connaître l'histoire aussi. Pas seulement l'histoire des sociétés humaines, mais l'histoire aussi des écosystèmes. Mais en l'occurrence, dans un paysage, souvent, l'homme est partie prenante des systèmes écologiques, ce qui veut dire que les écosystèmes subissent depuis très longtemps les conséquences des activités anthropiques. Donc on ne peut pas dissocier l'action de l'homme de l'étude des systèmes écologiques. Et l'écologie du paysage est une discipline qui permet justement d'intégrer ces deux volets. D'où l'intérêt pour faire ce genre d'exercice dans l'école de terrain de Céuse. Ensuite, l'approche paysagère permet aussi de faire rentrer plusieurs acteurs dans le discours, que ce soit des géologues, que ce soit des géomorphologues pour expliquer comment les glaciers ont formé le relief, que ce soit des botanistes, que ce soit des urbanistes, que tout le monde. Donc c'était vraiment une approche pluridisciplinaire. Et le but était de faire intervenir tout ce monde-là, en gros tous les intervenants, toutes les disciplines qui sont enseignées dans le master, le premier jour sur le plateau de Céuse. Mais la météo n'a pas voulu. Donc on n'a pas fait la lecture de paysages introductifs dont je rêvais, mais ils ont quand même pu faire des choses. Enfin, pour travailler avec les aménageurs, que seront donc nos étudiants dans le futur, eh bien le paysage est aussi un niveau pertinent d'approche, pour dialoguer, pour discuter. Chacun apporte son point de vue et être croisement des regards, qui est très intéressant. Alors on n'a pas pu faire tout ça, mais les étudiants étaient dans cette approche-là, dans cette directive-là, d'utiliser le paysage à ces fins-là. Les intervenants pour cet atelier sont les intervenants de la formation. Notamment nous avions Renaud Jonatre, qui était d'Irstea, qui est maintenant l'Inrae, Éric Hustache, Natura 2000, Thierry Tattoni, professeur Amu et moi-même. Et nous avons eu l'aide qui est classieuse de l'ONF, que je remercie encore, et du Parc national des écrins. Nous avons d'autres partenaires, mais ils les appelliqueront après. Donc comment est-ce qu'on a fait cette approche avec notre équipe d'écologues ? On a voulu que les étudiants, effectivement, fassent des enquêtes de végétation. Mais comme l'a dit Cécilia, les plantes, on ne leur demande pas leur avis, mais si on leur demandait leur avis, elles trouveraient qu'on ne s'occupe pas très bien d'elles, donc elles seraient d'accord, pour qu'effectivement on les écoute. On ne les écoute pas assez, on les piétine, on les néglige, elles ne bougent pas, elles ne sont pas chaudes, elles ne sont pas animales, elles ne sont pas intéressantes. Donc l'idée était de montrer aux étudiants que dans cette végétation, qui pour la plupart peut sembler très homogène, eh bien quand on pose un carré à un endroit donné, quand on en pose un à un autre de façon complètement aléatoire, on peut avoir des choses différentes si on regarde finement. Et on peut aussi montrer, par exemple, l'impact d'une infrastructure, comme une route ou une fréquentation, sur une composition d'hermatoie. Donc le but n'était pas d'obtenir des relevés de végétation très précis, avec des protocoles très précis. Un, il n'y avait pas le temps. Deux, ils ne sont absolument pas spécialistes de ça, mais ils leur montraient comment on fait. Donc on fait une liste d'espèces. Alors quand ils ne connaissaient pas les espèces, c'était l'espèce avec les petites tiges comme ci, les feuilles comme ça, ils donnaient des petits codes, et après on a fait un travail pour nommer tout ça, grâce à Renaud aussi, qui est un très très bon botaniste. Donc il y a eu cette approche-là, où ils ont pu voir, effectivement, quand on faisait du bivouac à un endroit et pas à un autre, la flore disait, là il y a eu du bivouac, là il n'y en a pas. Là il y a un parking, là c'est fréquenté, là c'est un peu plus l'auvage. Ça, c'est déjà une approche par l'observation qui est fondamentale. Ensuite, il y a eu en même temps une reconnaissance des principaux arbres et arbustes. Je trouve que c'est la moindre des choses qui quitte cette formation, en sachant un minimum d'arbres et arbustes de la flore, la flore commune et la flore alpine en particulier. Donc certains se sont vraiment prêtés au jeu, d'essayer de reconnaître les principaux arbres, les différents pains, les différents arbustes, la saison s'y prêtait bien, donc ça tombe bien. Il y a eu aussi une approche sur la dynamique de la végétation, c'est-à-dire que la montagne de Céus a une histoire en termes de forêt, en termes de reboisement, mais en termes aussi d'arrivée d'âques de façon spontanée, les pains qui se reproduisent d'eux-mêmes. Et on leur a montré comment on pouvait calculer la date, on va dire, de colonisation par la forêt d'une friche par exemple. Il suffit déjà d'avoir le matériel, mais on peut faire donc un carottage qui permet de lire ensuite les cernes de croissance des arbres et de savoir, un, l'âge qu'il a, et donc d'en déduire quand est-ce qu'il s'est installé. On n'a pas pu faire une étude plus précise, mais si on fait une étude sur plusieurs arbres, notamment ça a été fait en expérimentation juste comme ça, au parten des Guérins, on pourrait savoir depuis quand ces arbres se sont installés, donc en déduire de paysages quand ils n'y étaient pas. C'est un petit peu cette démarche-là que je voulais qu'ils aient. Et puis ils découvrent comme ça des méthodes aussi. Qui dit aménagement dit nécessairement aménagement ou gestion de la biodiversité, puisqu'il faut vraiment respecter aussi l'état des lieux qui sont actuellement l'expression, on va dire, d'une certaine naturalité, même si les écosystèmes sont très perturbés, il faut quand même essayer, dans ce contexte de changement climatique et de changement d'usage des sols, de préserver au maximum le peu qui reste dans certains endroits. Pour ça, il faut la connaître. Donc on a fait appel notamment aux spécialistes de gestion de biodiversité, que ce sont notamment des chargés d'émission, Éric Huistache et Adeline Bizarre, qui sont chargés d'émission de Natura 2000. Donc les étudiants, vous verrez, ils ont vu sur les cartes les endroits ou les zones Natura 2000, les délimitations, on leur a expliqué en quoi ça consistait. Et ils apprennent à gérer aussi ce genre d'éléments dans leur plan d'aménagement. C'est indispensable aussi. Donc je remercie notamment le Zmijibak pour cette approche. Et nous avons aussi eu la chance d'avoir deux intervenants extérieurs quand nous étions au col des Guérins et qu'ils faisaient très beau. Cédric Dantan, qui est un botaniste particulier puisqu'il est spécialiste de la flore des falaises et de la flore verticale, comme le titre du livre qu'il a sorti il n'y a pas longtemps. Et il est venu parler des problématiques du parc des Écrins en termes de protection de la biodiversité sur les voies, notamment d'escalade ou de la haute montagne. À chaque fois qu'il y a un pacte de l'homme, fréquentation et autres, et là il nous a expliqué que toutes ces tâches noires qu'on voit sur la falaise ce n'est pas des tâches de peinture ou autre, c'est simplement des endroits là où c'est plus noir, colonisés ou pas par des algues microscopiques, des champignons, de la vie, quoi. Même dans les cailloux verticales. Donc c'était assez intéressant de voir jusqu'où peut se nicher la biodiversité, notamment la benoîte de Céuse, cette benoîte endémique. Et enfin, il était indispensable à Céuse de parler de la forêt, donc grâce à M. Godineau qui a montré avec des cartes et puis des photos l'allure de la montagne de Céuse avant et l'intérêt, l'utilité, les conséquences des reboisements, l'utilité de la forêt. Indispensables puisque la forêt, c'est la première chose qu'on voit dans un pays. Tout le monde connaît ces photos. Donc les étudiants savaient très bien à quoi ressemblait le paysage de Céuse au siècle dernier. Donc en 1889, c'était au terme de géographique du terme des ruines, c'est-à-dire des endroits très érodés, avec des égoulements, des arbres très dispersés et aujourd'hui, donc une forêt qui doit beaucoup au reboisement RTL mais aussi à une part de spontanéité, notamment de la part des feuillus qui recolonisent aussi les clairières, les espaces. Donc on leur a demandé de faire un croquis du paysage actuel et de se projeter dans 50 ans. Ça a été une partie du rendu qu'on leur a demandé. Alors je donne un exemple, dessin de Anna que je remercie beaucoup. Voilà la montagne de Céuse vue depuis le col des Guérins avec sa forêt, avec mon explication et dans le texte. Et voilà ce qu'elle prévoit dans 50 ans, avec notamment une sécheresse accrue, des risques d'incendie et donc des époulements et la montagne qui s'effondre et qui se creuse. Ils avaient le droit d'imaginer le scénario qu'ils voulaient du moment que c'était argumenté. Alors je ne peux pas vous tous, désolé les étudiants, je ne peux pas tous projeter, mais sur chaque dessin, sur chaque dessin, les étudiants ont essayé de représenter à leur façon tout le monde n'a pas un bon coup de crayon aussi loin que celui de Anna mais ce n'est pas le but en dessin du paysage et je tiens à préciser que les notes ne tiennent pas compte du dessin graphique mais de la qualité de ce qui est représenté donc des légendes et vous voyez qu'ils ont représenté, ils ont fait des motifs c'est-à-dire la forêt, les prairies, c'était assez assez technique avec une projection du plateau de Céus dans 50 ans aussi vous voyez il y a le parking qui arrive assez haut et puis donc voilà le but c'était il imaginait et d'interpréter les éoliennes sur la crête ici ils avaient aussi un petit profil topographique à faire puisque les GPS c'est très bien mais une carte IGN et une feuille de voquet minimétrée c'est pas mal aussi voilà pour la partie environnementale si vous avez des questions n'hésitez pas mais il y aura certainement des réponses qui vont venir dans les exposés qui vont suivre je vous remercie pour les questions ce que je vous propose c'est qu'on garde un maximum de temps à la fin pour questions de discussion sauf si vous avez vraiment des petites questions techniques de compréhension là j'ai pas compris ce mot si vous avez un problème d'ajustement lexical ou de bien super donc maintenant le diag et vous faites une petite intro les filles super alors quand même j'aimerais bien que vous voyez sous l'équipe des géographes parce qu'on a un super trio de géographes ou même s'il y a que mode qui porte donc vous avez Maud je prononce toujours mal ton nom Maud voilà Aurélie Arnaud et Emile Hatt qui sont le trio de géographes qui ont accompagné les étudiants je te filme alors pendant que les étudiants vont s'installer et mettre le point en confiter pour dire quelques mots pour introduire donc effectivement nous sommes trois enseignantes à avoir encadré le travail de diagnostic de territoire c'est un travail qui n'est pas évident d'une part parce que les étudiants sont en master donc pour la plupart d'entre eux ils ne connaissent pas les analyses de territoire c'est nouveau sur la formation dont ils sont issus et puis on a très peu de temps pour faire ils ont quand même réussi la prouesse de sortir une analyse avec seulement 30-35 heures de cours pour le faire donc ce qui est quand même très très peu vous n'êtes pas sans savoir qu'un diagnostic prend beaucoup de temps souvent on prend plutôt des stages d'ailleurs de 6 mois d'au moins 4 mois pour le faire et on avait très très peu de temps donc c'était très compliqué aussi pour eux de le réussir dans le temps imparti donc il a fallu faire des choix de thèmes des choix de méthodes des choix aujourd'hui dans la présentation qu'on vous propose donc voilà donc je tiens à le redire et que notre objectif à nous c'était avant tout un exercice pédagogique c'est-à-dire de les faire réfléchir à la méthode de diagnostic à partir d'une raison concrète mais en aucun cas ce travail n'a vocation à répondre à une commande générale et avoir effectivement une densité de rendu telle qu'on pourrait l'espérer en tout cas on aimerait l'avoir pour un travail qui dure plusieurs mois donc je tiens à le préciser et dans la façon dont ça s'est déroulé nous avons fait le choix de prendre deux thèmes de travail et donc il y aura deux rendus aujourd'hui un premier thème qui était plutôt centré sur les activités physiques de pleine nature et notamment l'impact environnemental et puis un deuxième thème un petit peu moins évident pour eux à se saisir parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude et puis c'est très compliqué la question de la paix d'organisation du territoire de Sillouz donc le choix qui a été fait c'est que trois groupes ont travaillé sur chacun des thèmes et aujourd'hui un seul groupe a été choisi parmi les trois à chaque fois pour présenter on aurait aimé que tout le monde présente qu'une grande restitution mais malheureusement le temps imparti nous contraint aussi à faire des choix donc Meij Arnaud Vincent j'ai décorché son nom malheureusement Maligny et Adèle pour vous présenter un travail sur le thème de la paix d'organisation et puis un second groupe viendra ensuite pour présenter plutôt les résultats portant sur les questions de la PPM en sachant qu'on a pioché un petit peu tout à l'heure dans les autres groupes aussi s'il y a des cartes qui fait plutôt pas mal chez les autres et autres donc on essaie quand même de faire un petit mix je vais juste insister sur le fait qu'on a initié ici les étudiants un travail pluridisciplinaire et que l'on avait donc de nombreuses disciplines représentées donc on a vu la sociologie biologie écologie mais aussi moi qui est économiste Emeline qui est plutôt sciences po et moi même qui est géographe voilà donc ils ont eu également l'occasion de réaliser un atlas cartographique pour alimenter ce diagnostic de territoire et je m'arrête là je leur laisse la parole donc voici notre présentation sur le diagnostic de territoire qui se base sur la montagne de Céus donc la première partie qui vous sera qui vous sera énoncée sera sur la péri-urbanisation donc avec notre groupe on s'est basé sur plutôt la mobilité sur le territoire donc notre territoire d'études c'est basé sur les deux EPCI donc capté à l'ardurance et le pliage d'évoluie donc déjà il faudrait définir la péri-urbanisation parce que c'est une notion qui est quand même assez complexe donc tout d'abord la péri-urbanisation c'est un processus qui se fait sur les territoires urbanisés et cette dynamique est influencée par les mouvements de population et généralement la recherche d'un meilleur cadre de vie donc déjà pour commencer une définition de l'INSEE donc la péri-urbanisation touche toute commune dont au moins 40% des actifs résidents se rendent pour leur travail dans un ou plusieurs pôles urbains de 1500 emplois ou plus en sachant que là sur la zone étudiée on peut être jusqu'à 70% donc on rentre largement dans les clous de cette définition mais il y a d'autres définitions notamment avec Eric Cherm qui dans son livre La ville émiettée parle de zone où la population est moins concentrée avec davantage de terres agricoles et d'espaces naturels mais aussi Emmanuel Roux et Martin Vanier qui parlent d'un zonage de péri-urbanisation selon l'occupation des sols et la densité de population donc sur notre schéma on voit déjà en rouge la ville-centre qui comprend le cœur de la ville qui est souvent le centre historique la banlieue qui se situe en périphérie de la ville et généralement les habitants y vivent et de manière générale ils y travaillent mais d'autres travaillent aussi vers la ville-centre ensuite la péri-urbanisation qui est la zone pavillonnaire les habitants y vivent mais n'y travaillent pas dans 40% des cas et on trouve une bonne partie d'espaces agricoles et d'espaces naturels et pour terminer la zone rurale qui a une faible densité de population où on trouve majorité de terres agricoles donc pour notre diagnostic de territoire nous sommes posé la question suivante qui est dans quelle mesure la préservation de l'environnement est-elle un enjeu majeur face à la péri-urbanisation d'un territoire de montagne avec le territoire de la montagne de Céus comme on vous l'a déjà expliqué notre présentation se déroule en trois parties la première partie c'est la montagne de Céus comme un territoire ressource la seconde partie c'est la péri-urbanisation de l'air étudié et la troisième partie c'est la conciliation des deux entre l'environnement et le processus de péri-urbanisation donc pour la première partie pour repasser un peu le contexte on s'est penché sur le relief du territoire donc sur l'air étudié on peut remarquer que le relief c'est un facteur de dispersion du bâti on peut aussi remarquer que les centres urbains de Gab et de Ben généralement ils sont des altitudes assez modérées après sur d'autres centres urbains comme la Roche des Arnaux et la Fessineuse l'altitude est plus importante et quant au bâti périphérique en général il a des altitudes qui sont bien supérieures donc elles sont bien citées et c'est notamment le cas du bâti périphérique du Gab qui va jusqu'à 1225 mètres et le constat il est à peu près identique sur les communes périphériques de Gab qui sont par exemple Manteilliers Pélotiers ou Cigoyers et qui sont des communes à proximité de Céus ensuite on a voulu se placer sur le étudier l'agriculture donc sur l'agriculture on peut remarquer déjà en premier aspect les espaces agricoles ils sont tous en périphérie des centres urbains sur la zone de Céus on peut remarquer que les communes où il y a la plus forte densité de surface agricole c'est les communes de la Fessinouse de Pélotiers de Cigoyers et de Gap et plus en détail sur ces espaces agricoles on peut remarquer que par exemple les cultures et les pléries c'est des espaces agricoles qui sont assez proches des centres urbains et qui sont accessibles par voie de communication alors que les adpoches d'Estil ils sont assez éloignés et pas accessibles par voie de communication donc là comme on peut le voir sur le tout petit point là-bas Céus c'est vraiment tranché en deux catégories donc sur le plateau on a la poche d'Estil et sur les pourtours on a des cultures et des prairies donc ensuite pour les parcelles forestières donc ici sont représentées les parcelles forestières publiques donc on peut voir qu'il y en a quand même un bon nombre sur la montagne de Céus pour la communauté de communes du village d'Evoluie en fait elle est plus boisée que pour Gap-Tallard et les communes qui sont à proximité de la montagne de Céus sont donc plus boisées ensuite pour la surface en eau sur la montagne de Céus il y a un marais qui s'appelle le marais de Rau et sur la carte certaines communes sont traversées par les rivières dont Furmeyer et Mont-Mort la majorité des rivières elles sont localisées en périphérie des centres urbains et pour le Buèche d'Evoluie les cours d'eau sont majoritairement dans les zones péri-urbanisées et c'est notamment le cas du Petit Buèche et du Buèche et pour Gap-Tallard en fait il y a peu de surfaces très conséquentes en eau donc nous allons maintenant vous parler de la péri-urbanisation de l'agriétudier donc tout d'abord il faut savoir qu'en fait la population des Hautes-Alpes augmente plus vite que celle de la région PACA voilà c'est une donnée qui peut être assez intéressante ensuite concernant l'urbanisation il y a une forme de zonage territorial où chaque zone définie a une fonction particulière tout d'abord il y a les zones urbanisées qui sont regroupées autour des axes de communication ensuite il y a les zones agricoles qui vont former une couronne autour de ces zones urbanisées et le reste est constitué par les zones naturelles donc tout ce qui est urbanisation c'est très localisé et très variable donc en fait il y a une forte présence de services sur quatre communes qui sont GAP, Talard, Le Dévoluie et Vennes ce qui vont former des pôles urbains en fait il est possible de constater qu'il y a une variation en fonction de la population qui est présente sur ce territoire donc comme par exemple GAP qui compte un nombre qui compte une population assez assez grande va proposer beaucoup plus de services que d'autres territoires donc la répartition géographique de ces services va former un maillage ou un quadrillage sur le territoire où les communes voisines de ces pôles urbains vont être dépendantes d'eux c'est notamment le cas avec le territoire de Céus qui compte très peu de services et donc qui va être dépendant des pôles comme GAP et Vennes concernant la répartition spatiale du bâti résidentiel le département des Hauts-de-Alpes compte un nombre important de résidences secondaires de manière générale un département compte 9% de son bâti comme résidence secondaire selon l'INSEE les Hauts-de-Alpes en comptent plus de 46% ce qui est assez grand d'ailleurs certaines communes comptent même plus de 80% de son bâti comme résidence secondaire et les alentours de la montagne de Céus ne comptent pas le même nombre de résidences secondaires c'est notamment par exemple Manteillet va compter entre 60 et 80% de son bâti comme résidence secondaire Sigoyer plus de 80% alors que Firmailer va en compter moins de 20% donc ensuite pour les mobilités professionnelles comme certaines populations recherchent un meilleur cadre de vie ils vont s'installer en milieu rural mais les bassins d'emploi restent généralement localisés dans les zones urbanisées donc ça va donner lieu à des mouvements pendulaires quotidiens entre le lieu de domicile et le lieu de travail donc le phénomène de mobilité pendulaire est important notamment aux alentours de la ville de Gap et la part est variable concernant les personnes travaillant en dehors de leur commune de résidence donc les pôles d'activité les plus importants comme Gap sont des communes où les actifs restent généralement plus dans leurs communes de domicile ensuite pour les axes de communication on peut voir que Gap c'est en quelque sorte un nœud de communication on y trouve les routes principales qui s'y croisent et il y a un certain maillage du territoire avec les routes secondaires ensuite quelques chiffres sur la mobilité professionnelle sur la Gap française donc c'est 74% des déplacements qui se font en voiture et 24% des déplacements qui servent à se rendre sur le lieu de travail donc en conclusion de cette partie donc il y a un fort zonage du territoire avec différentes zones qui sont naturelles agricoles et urbanisées il y a aussi un regroupement des services et des emplois dans des communes que l'on a appelé les pôles urbains en fonction de la population présente sur ces territoires et les personnes sont fortement dépendantes de leurs voitures individuelles pour se déplacer concernant la montagne de Céus c'est un territoire naturel peu urbanisé avec une forte présence de résidences secondaires et le territoire est également dépendant des pôles de services et d'emplois qui sont Gap et Venn où la voiture est également indispensable donc pour terminer nous allons faire une troisième partie où on s'est posé les questions suivantes comment le processus de périurbanisation favorise-t-il l'exposition aux risques et quels sont les impacts de l'urbanisation sur les espaces naturels et quels sont les outils mis en place pour sa préservation donc notre troisième partie la corrélation entre l'environnement et le processus de périurbanisation donc concernant les risques naturels déjà il y a les risques sismiques donc sur le territoire l'activité sismique est modérée elle est à 3 sur 100 sur l'échelle de Richter et les séismes concernent aussi bien les zones urbaines périurbaines que les espaces naturels ensuite pour les inondations et les zones inondables Montaillet est exposé à un fort risque d'inondations pour les communes de la Roche des Arnaux et Vennes elle se situe dans les lits majeurs du Buèche et du Petit Buèche et ensuite les communes de Montmore Neff Fouilloux Stallard et Curban en fait elles sont dans le cône de déjection et les centres urbains et la périphérie des villes sont vulnérables face à ces risques d'inondations et aussi face au glissement de terrain donc aussi plus l'étalement urbain est important plus les populations sont exposées à différents types de risques et ensuite il y a aussi les risques qui sont liés aux feux de forêt donc la vulnérabilité aux feux de forêt est importante lorsque le milieu forestier est très répandu et les communes de Montaillet et Fermeillet sont exposées au risque d'incendie sur des surfaces respectives de 60 hectares et 25 hectares donc c'est la surface de leur forêt donc plus la surface de forêt est importante en zone périurbaine plus le risque d'incendie est important donc ensuite on a voulu se pencher sur les impacts de l'urbanisation sur les milieux naturels donc on est parti là ici sur le principe que le phénomène d'urbanisation il s'accompagne par une production d'ordures comme le nom donc le tonnage pour la CA de Gapte à l'Erdurance on a en 2018 13 922 tonnes d'ordures nager si on représente en guise de comparaison une tour effet l'ennemi assez conséquent ce tonnage a augmenté de 4,35% comparé à l'année 2017 et on peut aussi remarquer que le tonnage d'emballage plastique il est passé de 156 tonnes à 185 tonnes ce qui est aussi relativement conséquent et parallèlement donc pour la communauté de commune du Buège de Gaului celle-ci juste pour le mois d'août en 2012 a enfoui 394 780 tonnes ce qui fait environ 400 tours effet donc ces ordures elles ne créent pas forcément directement un impact mais c'est surtout aussi sur leur mode de gestion donc par exemple l'incinération des déchets ça occasionne une pollution de l'air notamment par le rejet de métaux lourds les décharges ça occasionne une pollution des eaux de surface et souterraines et le remplissement des déchets ça occasionne une pollution des eaux souterraines et ça occasionne aussi un rejet de méthane donc par les bactéries qui dégradent les déchets et ça occasionne donc 19% des émissions en groupe ensuite l'urbanisation peut aussi impacter sur la qualité de l'eau donc là sur le territoire on peut remarquer que globalement c'est relativement bon sur le territoire de la CCBD il y a tous les voyants qui sont ouverts sur les stations de suivi donc on peut en conclure que le Buège et ses affluents ont une bonne qualité d'eau et donc pour faire le lien avec Céus il y a le torrent du moulin qui trouve sa source sur Céus et qui est donc un influent du Buège et donc en soi on peut aussi en conclure que Céus a une bonne qualité de ses eaux toutefois sur le territoire des deux EPCI on peut aussi remarquer que à l'étrée elle est ici la station de suivi juste là la qualité des eaux elle est moyenne et c'est à mettre en lien en fait avec le fait que la station elle est en aval de GAP voilà donc on peut faire le raccourci que GAP joue un rôle négatif que le pôle de GAP joue un rôle négatif sur la qualité des eaux ensuite on s'est intéressé à la qualité des sols où on a pris sur la région PACA car on n'avait pas donné suffisamment précise donc là au vu des chiffres c'est relativement bon avec 3,47% du territoire qui est juste pollué c'est rien comparé à la région de Bavronalp et on a aussi étudié les axes de communication linéaires ceux-ci participent à l'interruption de la continuité écologique donc en ce sens ils fragmentent le milieu et réduisent les échanges entre espèces et participent à une baisse de la diversité génétique de ces mêmes espèces ça participe aussi à hauteur de 14% dans les causes de perte de biodiversité ça se modélise par des collisions animaux-bécules et par le rejet de colluants sur les extrémités des axes et ensuite on s'est penché sur la lumière artificielle qui donc elle impacte la mobilité des animaux et elle est à la source d'une perturbation des écosystémiques notamment donc par exemple pour les pollinisateurs qui voient leur diminution de distance de dispersion du pollen diminuer et les pollinisés du coup c'est les impact donc la page de ces impacts il y a un zonage de l'environnement qui est fait sur le territoire donc comme on peut le voir là sur la carte les zones de protection de la biodiversité sont en périphérie des centres germains pour ce qui est de la CCBB on peut noter la présence de trois zones spéciales de conservation dont celle du Buèche et de ses affluents qui sont en aval de Céus et celle de la montagne de Céus à cela vient s'ajouter deux arrêtés de biotopes dont l'un est en la possibilité de Céus et qui est le marais de Montaigne pour ce qui est de l'OPCI de l'endurance le territoire compte deux zones de protection il y a une zone de protection spéciale sur l'endurance et deux zones spéciales de conservation l'une est sur la petite Céus en dessous de Cigoyer et l'autre est sur la montagne de Céus passant sur Cigoyer et Pélotier donc en conclusion de notre diagnostic de territoire le territoire de la montagne de Céus est un territoire qui est ressource avec différentes ressources présentes dessus le relief montagneux va déterminer l'urbanisation du territoire il va y avoir un zonage avec différentes fonctions de ces zones et la disponibilité des services et des emplois sur le territoire va former des pôles urbains notamment avec Venn et Gap ce qui va créer des dépenses à la voiture individuelle que la population peut se rendre sur ces pôles urbains et l'étalement urbain va favoriser l'exposition de la population à des risques naturels comme on l'a vu avec les séismes et les crues et l'augmentation de l'urbanisation va conditionner les impacts environnementaux ce qui va demander aux collectivités de mettre en place des zones de protection et des mesures à mettre en place pour protéger l'environnement voilà nous vous remercions de votre attention Bonjour à tous et merci d'être présents pour nous écouter dans le cadre du projet annuel sur la montagne du CEU au sein de notre formation nous avons effectué un diagnostic de territoire en se focalisant sur les activités physiques de pleine nature qui se pratiquent dans cette montagne pour cela il a d'abord fallu délimiter un périmètre à étudier notre première observation vu que la montagne se partage en quatre communes qui sont Châteauneuf-de-Hauze Montaillier Pélotier et Cigoyer cependant il nous a semblé plus judicieux d'élargir cette zone et ainsi de se focaliser sur les deux communautés sur les deux EPCI donc Béchelévoluie et Gapetalardurance afin d'alimenter notre diagnostic nous avons nous avons utilisé donc plusieurs données donc des données provenant de sources documentaires donc telles que le scone Gapancé ou le rapport d'institution d'enquête relative à la montagne de Céus par Marine Kibler donc en attendant de mobiliser les données des questionnaires que nous avons fait passer dans une prochaine partie de la soirée des données qualitatives avec des entretiens exploratoires auprès des usagers et des élus des différentes communes et des observations de terrain puis la réalisation de cartes nous a permis d'illustrer les données que nous avons récoltées et ainsi donc d'un premier constat relatif à la non-ouverture de la station Céus 2000 et d'un second étant l'évidente diversité des APPL donc sur le territoire du Céus nous sommes posés la question suivante donc en quoi la diversité des APPL est-elle une ressource pour repenser l'avenir du territoire donc pour y répondre dans une première partie nous présenterons la montagne du Céus comme un lieu de pratiques très diversifiées avec une gouvernance complexe et enfin donc pour une dynamique touristique et de loisirs donc alors tout d'abord la montagne de Céus est répartie en deux pôles donc d'une part la face nord avec la station de ski de Céus 2000 elle est donc c'est une station qui a été créée en 1930 donc c'est une station historique et familiale elle compte 35 kilomètres de pistes il y a une difficulté de gestion et d'enlèvement dû notamment au réchauffement climatique et actuellement elle est en ouverture depuis 2017 nous avons d'une autre part la face sud avec le site d'escalade de Renaudée Mondiale c'est un site de grimpe qui regroupe de nombreux grimpeurs internationaux il y a plus de 600 points du 4ème au 9ème degré et certains l'appellent la plus belle falaise du monde mais aussi la falaise de Patrick Etlinger qui est un grimpeur qui a su démocratiser l'escalade donc la montagne de Céus est répartie en deux pôles mais aussi pour une gouvernance partagée ce qui veut dire que d'un côté nous avons la station de ski qui est gérée par le PCI du Bége des Volus et de l'autre côté nous avons les falaises qui sera elle plutôt du côté de l'EPCI de Cap-Talard-Durance nous avons noté plusieurs points du coup comme problématiques donc tout d'abord du côté de la falaise nous avons le bivouac sauvage et la pratique de l'escalade en elle-même donc le bivouac sauvage qui peut entraîner des insévilités et donc une difficulté d'encadrement mais aussi la pratique de l'escalade avec une peur d'une surfréquentation estivale de l'autre côté au niveau de la station il y a des difficultés d'aménagement avec une répartition foncière qui n'est pas évidente et une superposition des pratiques estivales et égardes donc je vous ai mis une petite frise pour un petit peu représenter donc tout d'abord nous avons un changement climatique qui implique du coup un manque de neige ce manque de neige a donné une volonté de mettre en place des cadres à neige mais cette volonté a été un petit peu tardive et effectivement c'est un investissement qui nécessitait beaucoup d'eau donc cette nécessité d'eau a entraîné le refus de certaines communes ce qui a entraîné un conflit entre plusieurs communes autour de la gestion de l'eau sur les territoires donc maintenant pour revenir sur la diversité des APPN sur la montagne de Céus donc toute l'année sur son versant sud et nord la montagne de Céus permet la pratique d'APPN très diverse donc les hivers précédents lorsque la neige était présente et la station était ouverte un domaine de 750 hectares faisait le bonheur des skieurs à 5 or le contexte actuel étant la non-ouverture de la station les volontés mécaniques ne sont plus en fonction pourtant cela n'empêche pas une fréquentation des randonneurs en ski ou en raquette les familles viennent également profiter des pentes pour faire de la luge avec leurs enfants comme nous le confie Marine Kibler dans son rapport le plateau de Céus est très peu soumis au risque d'avalanche ce qui lui confère un aspect sécuritaire apprécié par ce type de public familial pendant les mois aux températures plus clémentes et sans neige la montagne de Céus est parcourue par des randonneurs sur la plateforme collaborative Wikiloc par exemple on observe une vingtaine d'itinéraires donc différents départs au pied de la montagne couplé à la randonnée on a aussi la Via Ferrata qui est présente à l'est de la Falaise qui permet de rajouter un peu de difficultés pour les randonneurs les plus aguerris on a aussi quatre écuries autour de la montagne qui proposent de faire découvrir le plateau par l'intermédiaire de la randonnée équestre à ce même titre on peut aussi parler du VTT du vélo de route du motocross du quad également selon les périodes et selon les réglementations on a de la chasse de la pêche de la pêche plus originale il est aussi possible de pratiquer la spéléologie donc au côté falaise avec le trou de cigaux et enfin une dernière APPL dont on a déjà parlé mais qui n'est pas des moindres puisqu'elle rassemble des usagers venant du monde entier donc l'escalade en complément de cette discipline certains grimpeurs profitent aussi des prédispositions de la falaise pour pouvoir varier les plaisirs et décoller notamment en parapente du sommet donc cette diversité des APPL est une ressource d'autant plus importante puisqu'il y a une échelle plus large donc au niveau du département comme on peut le voir sur cette carte on constate des aménagements comme les domaines skiables en majorité à l'est donc c'est une opportunité pour la montagne de Céus d'avoir toutes ces APPL plus à l'ouest plus à l'est du département donc ensuite pour parler plus des aménagements donc au niveau de la montagne de Céus dans l'ensemble elle conclut d'aménagements pour les pratiquants d'APPL donc pour certains ça peut sembler être une obel mais pour d'autres c'est plutôt une faiblesse donc le parking de la station il permet tout de même d'accueillir les usagers pour diverses activités ceux-ci peuvent autant ceux-ci pour autant bénéficient de très peu de panneaux d'indications ou d'un balisage un peu usé donc pour des éventuels itinéraires de randonnée de raquettes pour les habitués donc ce n'est pas un problème mais pour certains donc nouveaux pratiquants l'amélioration de cette situation pourrait être un avantage le SOMIVAL donc dans son étude de positionnement stratégique juge même d'un problème de mise en valeur des zones de loisirs par une signalétique claire de manière générale donc sur le territoire sur le versant sud ensuite on a le parking du col des Guérins qui est indispensable aux grimpeurs mais aussi à d'autres pratiquants d'APPN donc celui n'est pas forcément adapté à son utilisation puisque de nombreux usagers pratiquent du camping sauvage en contrebas du col on retrouve tout de même des sanitaires mais par exemple il n'y a pas de poubelle donc un projet pour y remédier bien sûr en cours donc la fermeture du parking actuel avec la construction d'un nouveau en plus en bas du parking actuel la construction aussi de sanitaires avec des douches et d'un mur d'escalade pour permettre aux grimpeurs débutants de s'exercer avant de s'engager sur la falaise en attendant la situation actuelle du manque d'aménagement entraîne quelques conflits on en parle un peu plus par la suite et donc cette diversité en fait des APPN et bien elle va amener une fréquentation du site de la montagne de Céus alors on aura des résultats un petit peu plus tard avec l'enquête qu'on a menée pour le moment on se base sur l'étude que Marine Kibler a donc faite en 2017 où on constate que sur 98,5% des personnes interrogées qui sont déjà venues sur la montagne de Céus et bien plus de la moitié déclarent venir au moins plusieurs fois par an donc là on peut en déduire qu'on a un public qui est fidèle et quand on les interroge sur leur dernière venue sur le site et bien 38% répondent que c'était il y a quelques semaines et 29 il y a quelques mois donc là on en déduit qu'on a un public et bien de proximité qui a la possibilité de se rendre sur le site de la montagne de Céus aisément dans cette étude malheureusement on n'a pas toute la partie des grimpeurs par exemple ou plus de la partie touristique donc cette fréquentation pour sa part est plus cyclique et s'adapte un petit peu aux périodes de pratique et puis tout ce qui concerne la fréquentation avant et après la fermeture de la station ça aurait été aussi intéressant d'avoir des chiffres qu'on n'en a pas mais on peut noter notamment grâce aux différents entretiens qu'on a eu en partie avec vous qu'il y ait une certaine résilience dans la fréquentation de la station car lors des chutes de neige occasionnelles on trouve de nombreux pratiquants autant de ski de randonnée que de randonneurs à raquettes qui viennent sur la station pour pratiquer et cette fréquentation elle peut mener avec la fin et peut nécessiter des compromis donc là aussi c'est un peu à mettre en regard avec les résultats qu'on vous présentera tout à l'heure où on a constaté qu'il y avait peu de conflits finalement mais quelques personnes ont quand même soumis donc d'une part on constate qu'il n'y a pas uniquement que les pratiquants d'APPN sur la montagne de Céus mais aussi des activités économiques comme le pastoralisme et on le sait aujourd'hui avec le retour du loup dans les Alpes les éleveurs ont dû acquérir des chiens de protection et ce sont ces chiens de protection qui parfois peuvent causer quelques conflits avec les randonneurs notamment et c'est le cas d'une personne qui nous en a fait part en disant que lors d'une randonnée elle s'était vue dérangée par les papiers et au sein des pratiquants d'APPN on peut aussi retrouver quelques conflits qui sont encore une fois à mettre en regard les résultats qu'on présentera tout à l'heure beaucoup moindres où c'est surtout sur le comportement des usagers notamment dans la gestion des déchets ou bien sur la fréquentation de la falaise qu'il peut y avoir des discussions et pour finir sur cette fréquentation une surfréquentation notamment de la falaise pourrait avoir un impact sur l'environnement car ici on a la Benoitte de Céuse donc cette plante qui fait un petit peu la fierté de la montagne car il s'agit du seul endroit en France où on la retrouve et elle se situe au niveau des falaises donc une surfréquentation de la falaise pourrait impacter cette biodiversité remarquable donc le département le département des Alpes il attire 3,2 millions de touristes par an d'abord parce que l'offre d'activités touristiques et de loisirs est très variée mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'espaces naturels remarquables et d'ailleurs ces espaces naturels ils attirent aussi bien les touristes que la population locale donc comme on peut le voir sur la carte de la montagne de Céuse elle détient un site Nature à 2000 et une Zinef donc pour rappel Nature à 2000 c'est un programme européen dans le but de préserver la biodiversité en prenant compte des activités humaines alors qu'une Zinef est une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et touristique lancée par l'État qui elle vise à recenser sur l'ensemble des territoires français des espaces naturels remarquables donc l'objectif c'est alors de protéger cette biodiversité tout en conciliant les activités humaines et notamment les activités de pleine nature donc ces espaces naturels ils sont un plus pour la montagne de Céuse parce qu'ils permettent d'attirer de nombreux pratiquants d'ailleurs selon une étude réalisée par Marine Kibber la plupart des personnes interrogées viennent à Céuse car c'est un site naturel remarquable ou encore une biodiversité variée représentative du territoire aussi dans un entretien réalisé au col des Guérins une passionnée photo nous a fait part qu'elle venait à Céuse car c'est pour son cadre privilégié et aussi parce que c'est un espace naturel donc le site Nature à 2000 de Céuse il permet donc d'attirer de nombreuses personnes qui désirent découvrir la faune et la fleur au local et aussi Nature à 2000 il n'interdit pas de pratiquer des activités et donc il attire de nombreux pratiquants de la PPN d'ailleurs avec ce cadre idéal on remarque que de nombreuses personnes viennent s'installer ou séjourner sur le territoire donc en ce qui concerne l'offre d'hébergement sur le département c'est 360 000 litres touristiques répartis sur différents territoires donc on peut voir sur la carte que d'Evoluie et Gap ils détiennent seulement les 5% des lits touristiques et le pays du Brèche c'est pour cent aussi sur le diagramme on voit que dans l'Evoluie la part de lits dans les meublés et dans les résidences de tourisme est la plus importante notamment parce que c'est des stations de ski tandis que dans le Brèche ce sont les campings en revanche à Gap ce sont les hôtels mais c'est pas très étonnant puisqu'on est dans une ville sur ce diagramme le Dévolu et les deux pays sont séparés parce que c'est des données qui datent de 2013 mais depuis elles se sont groupées pour former qu'une communauté de communes le Brèche-Dévolu on remarque également que dans le Dévolu il y a un quart des lits qui sont dans les résidences secondaires ce qui correspond à environ 4 000 lits tandis que dans l'ERGA française la part des résidences secondaires est aussi importante que la part des lits marchands on peut alors penser que le taux de résidences secondaires est réservé en raison du poids du tourisme et en plus de ces deux types d'hébergement on a une troisième forme d'hébergement qui est très discutée mais qu'il faut quand même prendre en compte c'est la plateforme d'hébergement en ligne notamment avec Airbnb donc on a remarqué en fait sur le site RDNA où on voit qu'il y a 16 hébergements donc il est important quand même de les prendre en compte la population du territoire elle est aussi particulièrement concernée et impliquée par l'avenir de la station et de la montagne de Céuse en 2017 dans les thunes de Marine Kibler parmi les personnes interrogées sur leur vision pour l'avenir il y a trois aspects qui ressortent donc le premier c'est un lieu d'ébitante et de contemplation le deuxième c'est une petite station de ski alpin et enfin le dernier c'est un propre base multiactivité donc si aujourd'hui l'idée de rouvrir la station est obsolète les deux autres aspects qui ressortent laissent penser qu'il y a une réelle volonté de voir le site plus aménagé dans le but de le préserver tout en permettant une diversification des APPN et en proposant par exemple des itinéraires spécifiques balisés des sentiers de promenade ou encore un service de location de la période et donc pour conclure on a pu démontrer que le territoire de Céus était un territoire attractif qui disposait de sites naturels remarquables et que ces sites étaient représentés un atout aussi bien pour le tourisme donc quatre saisons que pour la population qui est on l'a vu la population locale et le public principal de Céus et aussi pour l'évolution de cette population là on fait un peu le lien avec le travail des étudiants juste avant où on peut parler du phénomène des migrations d'agréments en fait c'est un phénomène où on remarque qu'une certaine partie de la population fait le choix de s'installer sur un lieu en fonction de ses loisirs de ses pratiques et de ses loisirs et non pas en fonction de son lieu de travail et donc là on a un bon atout pour le développement de ce territoire qui pourrait être un autre élément et il peut être aussi intéressant de comparer ce qui est fait ailleurs donc on prend ici l'exemple de Pygmal qui est une station dans les Pyrénées qui n'a pas ouvert depuis 2013 pareil à cause d'investissements un peu trop lourds et d'un manque d'enneigement et donc cette station a réouvert le 21 décembre dernier car il y a eu un modèle de reconversion c'est l'espace outdoor avec 4 activités phares à savoir le VTT le trail le ski de randonnée et la marche nordique où en fait c'est un projet qui a été monté en co-gestion avec le parc naturel régional des Pyrénées-Catalanes les comités de communes donc de ce territoire ainsi que le groupe Rossignol qui a investi donc si cet exemple de station peut être montré comme possibilité pour CEUZ bien sûr d'autres projets peuvent être portés mais ce qu'on montre ici c'est surtout la nécessité finalement d'une gouvernance partagée autour d'un projet commun et donc de Montagne-Uni pour la dernière intervention on vous propose un bouquet final d'étudiants c'est à dire qu'on a relevé le pari d'essayer de faire une communication où il est 21 étudiants pour prendre la parole en moins de 30 minutes donc normalement ils sont au point alors on va voir ça vous relevez le défi ? on va le relever ok ah oui j'avais quand même la mission de présenter un argument pour ça il s'agit de l'enquête qui a été réalisée auprès des usagers des livreins et ce soir nous avons fait le choix de mettre l'accent sur l'enquête par questionnaire qui a été remplie en ligne alors le problème c'est que vous avez été très nombreux à répondre mais un peu à la dernière minute c'est à dire que les étudiants ont commencé les traitements statistiques sur un échantillon de plus de 500 personnes et puis entre temps il y a 300 personnes de plus qui ont répondu donc ce soir ce sont des résultats provisoires et je vais vous demander s'il vous plaît de ne pas prendre les diabos en photo parce que les statistiques sont susceptibles d'évoluer un petit peu alors je vous rassure j'ai vérifié cet après-midi entre les 500 et les 800 il n'y a pas de rebasculement à 190 degrés en termes de tendance mais je m'engage et nous nous engageons à vous remettre dans les meilleurs délais les résultats aboutis sur la base de je ne dis pas le chiffre exact parce que c'est un des étudiants qui va le dire il n'y a plus de 8 qui s'est vraiment c'est très bien c'est là-bas vous avez besoin un micro déjà c'est là-bas 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 la méthodologie de travail a été faite en trois étapes avec une première phase préparatoire on suivit plusieurs immersions de terrain qui se sont terminées par une enquête par questionnaire auprès des usagers de la montagne de Céuz ainsi les APPL étaient en coeur de l'enquête par questionnaire la question s'est posée de savoir si les usages récréatifs contemporains de la montagne de Céuz sont porteurs de rapports au territoire permettant une conciliation entre valorisation socio-économique préservation de l'environnement et adaptation au changement climatique alors l'enquête réalisée a été diffusée sur internet cela a permis une diffusion rapide à grande échelle ainsi qu'une saisie automatique des vénus s'était adaptée à un échantillon probabiliste toutefois il faut noter quand même que cela s'est heurté notamment à la fracture numérique et il y a eu un effet réseau qui est rentré en jeu et il y a eu un feu de contrôle de l'échantillon mais au 27 janvier sur lequel les futures présentations reposent nous avons obtenu 582 réponses en français et 6 en anglais et nous avons arrêté aujourd'hui l'enquête en ligne et nous avons obtenu 869 réponses en français et 13 en anglais donc dans l'échantillon de provoire les individus sont âgés entre entre 30 et 59 ans et ils appartiennent aux couches moyennes qui sont représentées concernant le lieu d'habitation pour les répondants il y a un travail de codage qui est en cours et les hauts alpins et tout particulièrement les habitants des communes de Céuse et à proximité sont parmi les plus nombreux à avoir répondu à notre questionnaire donc sont ainsi ressortis de cette enquête nos premiers résultats axés sur trois grands points essentiels les données sur les usages et les modes de fréquentation les discours sur l'impact environnemental des APPN et enfin les attentes et opinions concernant l'arrivée de Céuse donc en première partie nous vous présenterons donc les usages et les modes de fréquentation concernant la mobilité et les hébergements comme vous le voyez dans le graphe de droite lors de leur dernière venue à Céuse la majorité des acteurs le putain nous ont répondu qu'ils a résidé dans leur habitat principal en effet la majorité de ces habitats comme l'a dit Adèle se positionnent dans le département des Hauts-de-Zal et dans un quart pour la seule ville de Gap et dans le graphe de gauche on remarque que le mode de transport le plus utilisé est la voiture en effet les témoignages recueillis lors des entretiens exploratoires et des rencontres avec les secteurs du territoire soulignaient en effet la difficulté de se déplacer en transport en France pour accéder à Céuse alors l'enquête a permis de faire ressortir les loisirs pratiqués sur la montagne de Céuse donc la majorité des personnes interrogées pratiquent à Céuse la randonnée pédestre la contemplation et la farnienté l'observation de la faune et de la flore la randonnée pédestre reste tout de même l'activité la plus pratiquée avec plus de 15% les sports de glisse alpins et de randonnée sont autant pratiqués que l'escalade les raquettes le vélo et le VTT et au sein de notre échantillon la luge est davantage pratiquée que la course à pied et le trail enfin les loisirs dits à risque c'est à dire le parapente nos kites et la spédéologie sont très peu pratiqués et la chasse et la pêche sont également très peu représentés par notre échantillon le sentiment d'attachement à la montagne de Sillus a aussi été demandé et donc ces personnes nous ont répondu et bien que une grande majorité était fortement attachée donc avec plus de la moitié des personnes qui y ont répondu et lorsque ces données sont ensuite croisées avec les lieux de résidence et bien il peut être constaté que la population locale y est particulièrement attachée comme nous pouvons le voir sur le premier graphique les personnes interrogées pratiquent des loisirs à Sillus tout au long de l'année donc de ce point de vue Sillus est d'ores et déjà à l'espace de loisirs 4 saisons de plus il est aussi possible de constater qu'il existe une corrélation forte entre le sentiment d'attachement à Sillus et le fait de fréquenter le site en toute saison ce qui ressort des entretiens également c'est que plus de 80% des pratiquants de loisirs à Sillus se disent peu ou pas gênés par la présence d'autres usagers à noter tout de même que les grimpeurs sont un peu plus enclin que les autres pratiquants interrogés à signaler des difficultés de cohabitation principalement entre grimpeurs et dans une moindre mesure avec d'autres usagers ensuite nous avons analysé le discours des usagers concernant l'impact environnemental que pourraient avoir les APPN pratiqués sur Sillus un peu plus de la moitié des personnes interrogées sont informées de la protection de l'environnement en vigueur sur la montagne un tiers ne préfère pas se prononcer et enfin 11% des répondants sont convaincus qu'il n'y a pas d'espace protégé à Sillus un défi donc communicationnel serait ici à relever par les acteurs de protection de la nature en ce qui concerne donc les pratiquants les pratiquants de loisirs à Sillus tendent-ils à sous-estimer leurs impacts environnementaux et surestimer celui des autres activités ou non ? pour l'escalade et le ski de randonnée les personnes ne pratiquant pas ces activités tendent un peu plus que les pratiquants à considérer qu'elles ont un faible impact environnemental inversement les personnes ne pratiquant pas de ski de piste tendent davantage que les pratiquants à considérer que ce sport a un impact environnemental moyen ou fort Maintenant pour ce qui est du loup les deux papilles qu'on peut remarquer est que la conciliation entre le retour du loup à Sillus et les activités de loisirs est considérée comme possible par une grande majorité des personnes interrogées en revanche la conciliation entre le retour du loup et les activités agro-pastorales laisse l'hubitatif de nombreux répondants Alors ensuite je vais vous introduire à la partie 3 quelles sont les attentes et les opinions concernant l'avenir de Sillus avec une première photo au col des dévins col des galins ou un camarade qui parlera d'un projet d'aménagement Nous allons En fait il a été constaté qu'une grande partie des personnes étaient au courant de la fermeture de la station à hauteur de 90% Un gros tiers n'a jamais été allé skier à la station de Sillus lorsqu'elle était en fonctionnement Un autre tiers y allait au moins 7 fois dans la saison et le dernier cas y allait au moins plus de 7 fois au cours de la saison Concernant la question sur la fréquentation de l'hôtel et restaurant se trouvant au sein de la station de Sillus de Mille la moitié des enquêtés a déjà fréquenté ce lieu lorsqu'il était en activité Parmi les personnes qui ne l'ont fréquenté pas et de majorité connaît tout de même son existence Et enfin concernant la question de l'ouverture de bas-restaurant la moitié des personnes interrogées pourraient être attirées Ce chiffre a augmenté depuis Une majorité des personnes interrogées est tout à fait d'accord avec l'idée qu'il serait pertinent de développer des loisirs vers l'eau ne nécessitant pas des remontées mécaniques pour assurer l'avenir de stations de suite De même une majorité des personnes de l'échantillon pensent qu'il nécessaire d'adopter une nouvelle offre de loisirs qu'au regard de l'incertitude en termes d'engagement pour les années à renouer au Céus Concernant l'avenir de la station du ski face au changement climatique une majorité des répondants expriment certains scepticismes voire une opposition vis-à-vis de la solution canant à neige Concernant l'option du démonstage de la montée mécanique les avis sont en revanche plus variés répartissent l'ensemble de l'échelle allant du pas du tout d'accord au tout à fait d'accord Alors concernant le premier tableau voir que les répondants ayant ce qu'il y a à la Céus 2000 avant sa fermeture sont les plus réservés sinon ils sont tout à fait opposés à l'idée du démantèlement des remontées mécaniques Cette idée est en revanche davantage défendue par les personnes qui ne skiaient pas dans la station avant concernant le deuxième tableau ce sont aussi les personnes exprimant le plus fort lien d'attachement à la montagne de Céus qui sont les moins favorables au démantèlement des remontées mécaniques de la station en effet comme le donne à voir le graphique tout en haut à gauche ces deux variables sont très liées l'une à l'autre les répondants qui skient à la station Céus 2000 sont tout particulièrement en train déclarer un fort sentiment d'attachement à l'entête de Céus Concernant le projet d'aménagement au point de l'égard les trois quarts des personnes qu'on a interrogées n'étaient pas au courant des sanitaires et des espaces de loisirs à les aménager mais quand on leur pose la question pour savoir s'ils sont d'accord avec l'aménagement de tel projet on voit que la plupart des personnes sont d'accord avec ça donc il y a un stage de L3 qui sera notamment dédié à cette problématique qui sera traité par la NL1 de Stats Donc du coup ça ne peut être qu'une conclusion provisoire nos traitements statistiques sont en cours d'approfondissement et d'analyse ce que va être fait aussi au printemps c'est la réalisation de posters qui vont servir de support à une petite exposition itinérante qui commencera ici au pôle universitaire de Gap et qui circulera dans tous les lieux qui veulent bien l'accueillir donc là je fais un appel aux communautés au comcom aux otés pour savoir si ça les intéresse d'avoir pendant quelques semaines dans leur loco cette petite exposition donc ce n'est que le premier pas c'est à dire que cette première expérience nous a montré qu'il y avait un vrai un vrai matériau à creuser à analyser qu'on pouvait vous apporter un regard un peu différent pour vous accompagner dans votre réflexion de construction de ce territoire et à ce titre là nous avons plusieurs projets en gestation donc Aurélie Arnaud qui est ici pense l'année prochaine faire travailler un groupe d'étudiants en urbanisme sur le sujet on a une autre collègue qui n'a pas pu se déplacer ce soir Marion Serre de l'école d'architecture de Marseille qui elle aussi serait intéressée pour investir avec ses étudiants la réflexion autour de l'avenir de ce territoire et aussi on est quelques chercheurs dans l'équipe vous avez vu on peut bien continuer un petit peu à creuser et à analyser ce qui se passe sur ce territoire à vous écouter et certains acteurs du territoire ont déjà exprimé leur intérêt et on a les rencontrés donc du coup merci beaucoup pour votre attention et on est à l'écoute de vos questions et de vos remarques et de vos suggestions ce que je propose c'est que pour aider les étudiants à répondre à vos questions c'est que toute l'équipe pédagogique vienne avec les étudiants bonjour tout le monde bravo pour vos travaux moi je suis professeur des écoles les géographes de formation et en formation aussi accompagnés à temps de montagne donc c'est toutes les thématiques qui sont proches et qui font écho aussi à ce qu'on fait en classe donc j'aurais bien voulu savoir si vous avez rencontré sur le secteur de Céus l'utilisation et la fréquentation du secteur de Céus par les classes les centres de vacances les accueils donc les ACM accueil collectif du mineur donc c'est à dire l'enjeu de formation des jeunes et l'appropriation par les jeunes à travers les activités d'une montagne c'est à dire ceux qui vont être adultes du coup dans 10-20 ans est-ce que vous avez pu rencontrer les acteurs centres de loisirs à l'école et à différents accueils de l'univers alors en fait on ne vous a pas tout présenté ce soir il y a deux autres réflexions qui ont été menées par les étudiants une qui portait en fait sur la conception de l'outil de concertation autour du territoire de Céus et un autre qui était plus sur ce qu'on appelait une idéation on a demandé aux étudiants de en gros I have a dream pour Céus et plusieurs d'entre eux je ne sais pas si j'ai le droit de les lancer dans leur projet ont justement fait des propositions en termes de développement de stratégie d'éducation et d'entournement des stratégies aussi d'intégration du handicap d'intégration de jeunes travailleurs en recherche d'emploi donc c'est des projets donc je ne sais pas les étudiants et étudiantes qui ont eu ces idées là est-ce que vous voulez donner quelques mots ou pas et clairement c'est un enjeu par contre dans les enquêtes nous on est vraiment preneurs aussi de suggestions d'acteurs qu'on n'a pas encore rencontrés et qui vous paraissent vraiment des témoins qu'il faut qu'on qu'on écoute pour mieux cerner encore plus ce territoire c'est difficile c'est une sorte pour valoriser le travail qui est fait là et dans la continuité c'est vrai que je pense à Jeunesse Esport donc Sébastien Villacana qui faisait un état des lieux des PETT et qui utilisent très peu la territorialité de montagne parce que on ne sait pas forcément bien faire quand on est en directeur ou en cadran en centre de loisirs ou en école on a envie d'aller en montagne donc on ne sait pas trop quoi en faire et du coup son conseil est assez marquant il y a peu de centres de loisirs qui se sont construits à la thématique montagne donc voilà vous avez une carte à jouer pour valoriser votre boulot et puis vous rapprochez j'en parlerai moi à Sébastien mais voilà je pense que c'est quelque chose qui l'intéressera et c'est des partenaires et ça mettra en valeur le boulot qu'ils ont fait déjà là maintenant avec plaisir avec plaisir je ne t'ai pas dit mais il y a deux jours j'ai été contactée par quelqu'un de la carte du rectorat qui justement de proposer aux étudiants de l'année prochaine d'être impliqués dans des projets pédagogiques avec les écoles rurales des avocats qui pourraient tout à fait être rebondir sur la proposition de l'année très bien merci voilà merci monsieur d'autres interventions à la retraite ancien tourisme professionnel donc ma question est-ce que vous êtes allé voir des cas d'espèces sur des sites en Europe notamment en Europe centrale qui ont un petit peu la même problématique et qui ont déjà des solutions qui ont été mises en valeur alors allez les voir on y avait bien voulu mais on n'avait pas le budget par contre je donne la parole à Maud courageusement qui en fait a accompagné des étudiants dans leurs recherches bibliographiques je ne sais pas si vous maîtrisez le polonais le serbe ou quoi si vous avez pu analyser les articles mais j'imagine qu'ils publient en anglais alors je suis d'origine ukrainienne mais malheureusement je n'ai pas les infos et donc je vais repasser le bébé par un spécialiste qui est parmi qui est Pierre-Alexandre Lattal et qui conduit un travail de thèse actuellement à Grenoble sur les stations qui sont en situation de comme c'est juste de non-ouverture voire de fermeture pour certaines et peut-être qu'il n'y aura plus d'info est-ce que vous êtes à des boires vous êtes à des espèces vous êtes à des espèces en vue sur le territoire de l'anglais qui ont la même spécificité que c'est une et qui ont développé des modèles économiques en tournant notamment la page par rapport à ce qui est alpin même si historiquement effectivement ça peut paraître une catastrophe pour certains si on veut développer économiquement une région il y a probablement plus de jours dans l'année sans neige qu'avec de la neige donc voilà donc il y a des pays en Europe centrale comme la République tchèque comme la Slovaquie qui sont dans le même configuration de la cible on peut aller aussi sur l'internet ou pas aller aussi dans les bateaux qui ont mis des solutions en place merci pour votre question alors moi comment j'analyse la chose donc il faut savoir qu'en France il y a 150 stations qui ont fermé alors c'est pas que des Céus principalement c'est des micro stations de sport d'hiver qui sont une des trois montées mécaniques il y en a partout en France il y en a beaucoup dans les Alpes mais il y en a aussi dans les Gausses dans le Jura dans le Quatra il y en a en Corse aussi donc il y en a de partout alors en termes de formes de reconversion d'avenir de station moi j'identifie quatre trajectoires vraiment spécifiques je pense que 90% des stations donc parmi ces micro stations elles disparaissent elles tombent dans l'oubli alors soit on enlève des remontées mécaniques soit elles restent sur place mais il y a une renaturalisation les pistes deviennent des forêts etc. donc ça c'est la première forme de reconversion la deuxième c'est de rouvrir la station sous une autre forme ce serait la forme que j'appelle Small East Beautiful c'est ouvrir qu'une partie du domaine skiable ouvrir un ou deux téléskis pour permettre un ski débutant c'est souvent géré par une forme un peu alternative donc soit géré par des bénévoles soit faire appel à du financement participatif mais toujours dans une idée de réduire le fonctionnement mais conserver une activité de ski sur les prix portes la troisième forme nous en avons parlé c'est l'émigration d'agrément donc cette forme de péri-urbanisation il y a un très bel exemple qui est la station de Saint-Honoré 1500 en Mataisie qui est la station de ski abandonnée un peu star par son visage un peu fantomatique il faut savoir qu'il y a une quarantaine d'habitants qui habitent là-haut et qui sont tout contents d'aller faire de la ronde et puis la dernière forme de reconversion qui est extrêmement minoritaire mais qui existe c'est une reconversion par le tourisme et par un tourisme alternatif là je vois un cas dans ma tête qui est vraiment exemplaire c'est celui du Matlabarc une station de ski en Lozère qui contient une dizaine de remontées mécaniques et maintenant il y a des bâtiments qui sont transformés en loges éco-touristiques si vous voulez qui proposent des activités à cheval des sorties en VTT électriques etc ou même des conférences sur les thèmes d'écologie après sur d'autres cas européens moi je ne les analyse pas en profondeur je sais qu'il y a une station d'Autriche qui travaille sur le ski d'ando qui s'est vraiment orientée là-dessus il y a d'autres cas en France où on a parlé du projet Rossignol sur les stations de ski d'andonnée de marche nordique de trail etc donc la sortie dans le tourisme enfin la fin du ski avec une sortie dans le tourisme elle est possible elle n'est pas obligatoire mais il faut ce qu'il existe juste quitte à une remarque anecdotique c'est la station de ski dans laquelle j'ai commencé en Allemagne en 1956 a un seul téléski a un petit fil de neige au bas du téléski en dessous et en haut il y a un restaurant gastronomique ces stations c'est Bernard en Trois-Noirs il existe toujours est-ce que vous avez des interventions ? oui Bonjour à tous, je suis une étudiante en R2 de la formation que tous les étudiants vous avez devant vous. J'ai une petite question par rapport à un des résultats que vous avez annoncé. Vous parliez de conflits entre certains usagers, que les principales personnes qui croient qu'une activité sportive à CIUSSS qui rencontrent des conflits avec d'autres, c'était les grimpeurs, vous n'avez pas pensé avec qui ils rencontrent des conflits. Alors dans le diapo c'était précisé, en général les usagers à CIUSSS ne rencontrent pas vraiment de problème entre pratiquants, mais dans une moindre mesure si les grimpeurs, et comme il a été dit dans le diapo, principalement entre grimpeurs. Ils rencontrent des conflits. Après avec les autres usagers, c'est vraiment très très faible. C'est principalement entre grimpeurs qu'il y a des problèmes de cohabitation. J'avais une question à vous poser si j'ai bien vu la restitution de l'enquête. En fait, sur les 500 réponses, la plupart des gens montent à CIUSSS pour faire de la randonnée pédestre ou alors de la méditation, contemplation. Est-ce que c'est une voie à vous que vous comptez explorer par rapport à un stagiaire ? Parce que je vous entends parler de l'organisme sur CIUSSS, je trouve que ça m'inquiète un peu. Je préférais plutôt voir cette voie explorée qui est en fait la pratique de la randonnée pédestre. Je vais faire aussi. Je parle dans ma prochaine. Comme on l'a dit au début, c'est quand même une formation qui porte des valeurs environnementales. Donc c'est clair que l'option hyper-détonnage et téléphérique à 200 km heure, c'est absolument pas vers ce genre de suggestion qu'on va aller. Est-ce que vous pensez à profondir cette destination à la randonnée pédestre sur le site ? Nous, personnellement, non. Mais si c'est un résultat qui sort de l'enquête, je pense qu'il y a des personnes sur le territoire qui devraient s'en saisir. Il sort de l'enquête. En plus, il parlait de contradiction avec l'enquête précédente qui met plutôt l'enquête de l'UGDSS, qui a priori, si je ne tombe pas, mette le ski alba comme étant l'activité la plus pratiquée sur le site. Peut-être que le réchauffement climatique, comment ça ? Enfin, en deux ans, ça me paraît un peu... Et puis, c'était la restitution en 2017, mais c'était un master qui avait été fait deux années avant. Donc les données datent d'avant 2017 encore. 2017, c'est la restitution qui a été faite à partir de cette étude de master. Et ces chiffres de 2017, en fait, il y a deux choses. Déjà, les données correspondent à la période de l'affection de ski était encore en fonctionnement. Et deuxièmement, en fait, si on vous remet le gras, vous verrez que ce n'était pas une description de la pratique, c'était une description de l'image. C'est-à-dire que l'image véhiculée par le site. Quand vous parliez d'hyper-détonnage, vous caricaturez peut-être un petit peu. Quelles seraient, en revanche, les limites légales pour un projet d'aménagement du territoire sur le plateau, par exemple ? Moi, j'y étais il y a dix jours. C'est vrai que, quand on est près du petit lac, là, c'est vrai que, évidemment, je vais faire bondir des gens, mais je me posais la question, quels seraient les contraintes administratives et les interdits qui ne permettraient pas de voir un projet d'aménagement du territoire avec un hôtel. Alors, il y a Chantal qui est là, qui est ici, et qui aujourd'hui me disait que l'allongement à l'hôtel Gaillard, aujourd'hui, pourrait être remis au bout du jour et coûterait très cher. Mais quelque chose qui serait immergé dans la forêt, dans la sapinière qui est en haut, est-ce que c'est possible ou pas ? Alors ça, justement, ça peut faire l'objet d'études. Alors, pour vous rassurer, on fait travailler des étudiants, des futurs urbanistes, dans une formation qui s'appelle l'urbanisme durable. Et donc, on cherche des terrains, justement, où on les ouvre vers de l'urbanisme, quelque part, vers. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut, par exemple, réutiliser les locaux, les valoriser. Après, ce que vous dites, ça peut être exploré aussi. Et en amont, alors, il travaille également sur ce qu'on appelle de la planification, c'est-à-dire qu'on essaye de voir sur le territoire, si on peut, avec le plan local et urbanisme, changer des vocations de terrain, déjà, pour pouvoir faire émaner ce genre de choses-là. Il travaille avec toutes les couches d'informations que vous avez pu voir, d'un point de vue, pas biologie du territoire, mais écologie du territoire, sociologie, etc. Et si vous voulez, c'est ce qui sort de cette genèse entre disciplines, que ce soit des disciplines beaucoup plus sociales ou beaucoup plus environnementales, que le projet va sortir. Ce ne sont pas des choses qui sont faites dans un coin par un groupe d'urbanistes. Nos étudiants, ils apprennent vraiment à travailler sur le terrain, avec ce qu'il y a sur le terrain, en interrogeant le terrain. Tout doit émaner du territoire, et ce n'est pas eux qui dictent quoi que ce soit. Donc, voilà, j'espère vous rassurer en tout cas. Vous ne verrez pas un hôtel au sommet, je pense pas, du peu qu'on a exploré. Ce n'est pas la logique. Il y a de mido au consultant en développement. Pour compléter un peu la question de mon ami Christophe, on voit que toutes les activités qui sont d'activités de pleine nature, qui sont pratiquées à l'heure actuelle sur CEUS, c'est des activités qui génèrent très peu de richesse économique en tant qu'Italie. D'un point de vue du modèle économique de ce territoire, est-ce que, en parlant avec les différents acteurs du territoire en même, vous pouvez, ou vous avez, entrevu des approches qui permettraient de mieux valoriser économiquement aussi, et de créer plus de richesse, la fréquentation du site. Parce que c'est vrai qu'on sait bien que s'il n'y a pas beaucoup d'investissement au col des Guérins, c'est parce qu'effectivement, les personnes qui viennent pratiquer l'escalade consomment très peu, et donc déposent très peu d'argent sur site, et donc génèrent que peu de richesse, pareil pour les randonneurs. Donc, je ne dis pas du tout qu'il faut faire de CEUS, je ne sais pas, moi, le modèle des stations de montagne traditionnelles, mais néanmoins, un territoire, ça a quand même besoin d'un modèle économique pour vivre. Donc, la question qui se pose, c'est, même ou tout en songeant à conserver la caractéristique du territoire, sa richesse écologique, etc., est-ce qu'il y a possibilité de mettre en place un certain nombre d'actions à caractère, disons, plus générateurs de richesse locale et donc de développement économique ? Alors là, on se discutait pour savoir qui répond. Vous soulevez vraiment un point, enfin, vous soulevez un coin d'un tapis très, très compliqué, et clairement, on n'a pas la réponse, nous, ce soir, ici. Ce qu'on peut, par contre, mettre en avant, c'est qu'il y a une réflexion à voir sur ce que ça veut dire générer de la richesse. Je sais qu'il y a un économiste prestigieux dans la salle, je crois bien, non ? Pas vous ? Non, je me trompe. Je fais des confusions. Bon, je fais ça. Je n'ai rien dit, on me levé face. Mais il ne reste pas moins que sur cette question de générer de la richesse, il faut savoir que s'il y a moins de gens qui viennent, il y a peut-être moins de dépenses, mais aussi moins de coûts. Si les gens consomment moins, est-ce qu'il faut vraiment faire en sorte qu'ils consomment plus ou qu'ils consomment mieux ? Et actuellement, sur le territoire, et c'est dommage, on n'a pas notre collègue qui fait le cours économie sociale et solidaire, mais c'est les réflexions vers lesquelles on peut aller nos étudiants, c'est-à-dire produire. En fait, est-ce que c'est de la richesse qu'on veut produire ou est-ce que c'est du bien-être ? Et est-ce que la richesse est vraiment la solution au bien-être ? Mais là, c'est 7h moins quart et on doit viser la salle à 7h, à 19h, et j'ai peur qu'on ne trouve pas ensemble la solution ce soir. Mais je... Juste pour répondre... Il y a mes collègues qui vont dire... En disant, juste pour... Après, si vous avez les leçons à vos questions, c'est vache. Donnez-nous d'emblée les réponses. Posez-moi les questions. Non, mais généralement, on parle, si vous voulez, d'endogénisation du flux financier, pour faire le clair. C'est-à-dire, en fait, le tourisme, c'est la richesse conduite. Si on réussit à créer de la richesse endogène qui permet du développement local, le pari est gagné. Si c'est juste pour créer de la richesse, ça ne sert à rien. Vous êtes bien d'accord ? Néanmoins, il faut quand même bien créer quelque chose. Ça peut passer, éventuellement, par la valorisation des produits en euros, etc. Donc, le jeu du jeu, si vous avez une fréquentation, c'est quand même malgré tout, sans ça, le risque, c'est quoi ? Si les gens disparaissent. Ils partent de la montagne. Et donc, vous n'avez même plus la possibilité d'entretenir une activité à faire. Je voulais rajouter rapidement. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, l'important, c'est peut-être pas de penser en tant que richesse économique, mais plutôt en tant que ressources du territoire, de manière plus générale. Et ce qui peut d'ailleurs être aujourd'hui vécu parfois comme des contraintes, comme des non-ressources, peuvent l'être demain et peuvent l'être dans le futur, notamment dans le contexte de transition, aussi dans lequel nous sommes. Et je pense qu'un élément qui est très important par rapport au territoire de Céus qu'il faut bien garder en tête, c'est cette question de relation entre les différents territoires. Ce n'est pas Céus pour Céus, c'est comment Céus aussi se positionne par rapport à la communauté d'Aglon, par rapport aux autres sites touristiques du département, parce qu'il y a aussi une question de réseau. On peut s'imaginer effectivement une fréquentation de gens qui viennent sur le gare ou qui viennent sur d'autres territoires et qui viennent fréquenter Céus le temps de l'hiver, l'été ou l'hiver, peu importe. De voir Céus également comme une ressource attractive pour des gens qui viennent s'installer pour le territoire. Et donc là, effectivement, on mesure beaucoup moins immédiatement la richesse que ça peut comporter. Mais en même temps, c'est une ressource très importante. Et donc, je sais, on n'a pas eu l'occasion de faire cette étude-là, mais c'est aussi quelque chose à penser, en tout cas, pour le plus long terme, et en termes de ressources et puis en termes d'inter-territorialité. C'est un point qui est important. Alors, une toute dernière question, sinon on va se fermer dehors par le vigile. Simon Béquet, je viens d'être personnel. Moi, il y a deux types qui m'ont interpellé dans l'étude. C'est le fait qu'une majorité des personnes qui ont répondu se sont dites très attachées à la montagne de Céus. Et malgré ça, 75% des personnes enquêtées, donc qui sont a priori motivées parce qu'on a pris le temps de répondre, n'étaient pas au courant du projet d'aménagement d'un parking et, je ne sais plus, de sanitaire peut-être. En tout cas, je pense que ça dit quelque chose sur la concertation qui a eu lieu avec la population locale puisque, visiblement, c'est la population locale qui fréquente majoritairement le site de Céus. Est-ce que vous pensez, du coup, puisque le positionnement des personnes que vous formez dans ce master, c'est donc un positionnement éthique, est-ce que vous pensez que la concertation est une bonne méthode pour forcer l'aménagement du territoire ? Alors là, ça va être ça. Alors, pour le coup, là, je suis beaucoup plus compétente que la question précédente parce que j'ai publié un bouquin qui s'appelle « Governmental-Démocratie » et qui, justement, analyse comment les problématiques environnementales ont reboosté la démocratie participative. C'est quand on est face à des objets complexes que sont l'environnement et l'aménagement, enfin, l'enjeu risque environnementaux et valorisation environnement, on est, à un moment donné, quand on est un décideur, on n'arrive plus à décider seul. Et ça, toutes nos enquêtes de terrain, toutes nos observations l'ont fait ressortir. Quand on est avec de l'objet complexe comme ça, le décideur, à un moment donné, il a besoin d'aller vers la concertation. Le problème de la concertation, et là, je ne vais pas voir le temps, et en plus, si on me lance sur le sujet, il va falloir me couper le micro et me ligoter. Le problème de la concertation, c'est, vous savez, en mai 68, il disait « concertation, piège à compte ». Alors, on a fait énormément de progrès depuis mai 60, et on a développé énormément de techniques pour faire en sorte que la parole soit prémise, entendue, etc. Mais il y a encore tout un tas de biais sur qui vient à la concertation, qui parle dans la concertation, qui arrive à faire entendre son point de vue dans la concertation. il y a énormément de filtres socio-économiques, culturels et politiques dans ça. Donc, oui, la concertation, c'est un bel outil. Attention, il est à double tranchant, et voilà, ça va faire un peu démago, et on forme des futurs professionnels qui vont vous aider à organiser. On dit que c'est le mot de la fin, pour vous joindre, et merci beaucoup d'être. C'est un grand apprentissage ! Sous-titrage Société Radio-Canada